Musique Hey, don't freak out hein C'est pas du shit ou quoi, tu vois, c'est juste de l'encens C'est ma mère qui m'a mis ça là pour que... Enfin l'encens c'est cool, tu vois Je veux te parler de ce livre aujourd'hui Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même J'ai envie de te parler de ce livre parce que je l'ai lu hier d'un trait, tu vois Je suis allé à Bordeaux dans un café, je me suis posé Et j'ai lu pendant 2h30, genre 2... Je sais parce que j'ai mis un son qui dure genre 2h22min22s, tu vois Tu sais le genre de son, genre positive énergie, machin qui te sert à focus, tu vois Ce genre de son là, c'est des barres mais ça aide bien Et je l'ai lu d'un trait et c'est ma mère qui m'a recommandé ça Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui D'ailleurs, c'est quoi ce délire là sur l'interview ? J'ai jamais fait une vidéo qui fait 219 vues Alors pour les rois de YouTube, tu vois, ça doit paraître que dalle Mais pour moi, 219 vues en 2 jours, c'est énorme, tu vois Donc il y a moyen qu'on refasse On en a discuté parce qu'elle, elle aimerait bien faire plus de vidéos Tu vois, il y a moyen qu'on refasse des vidéos tous les deux Qu'on parle un peu de ces sujets-là Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qu'elle peut apporter Ça couvre beaucoup de choses et j'ai vu que ça intéressait des gens Donc il y a moyen qu'on refasse ça Bref, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même Par où commencer, si tu veux ? Donc c'est un bouquin de Lise Bourbeau, tu vois Bourdeau, Bourbeau, le mec il sait même pas le nom, tu sais Lise Bourbeau Et c'est un bouquin qui est génial parce que si tu veux Je vais te faire un bref résumé Mais grosso modo, il y a 5 blessures Il y a 5 blessures chez l'humain Qui agissent en fait dans son quotidien Donc les 5 blessures, c'est quoi ? C'est l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice Et pour chacune de chaque blessure Donc chaque humain a au moins une des blessures Tu vois, il est très rare qu'une seule personne ait les 5 blessures en même temps Mais on en a tous au moins une ou plusieurs Et en fonction des blessures qu'on a, si tu veux, on va porter un masque Et donc les différents masques, je te les lis là Juste vite fait en deux spies Le masque du rejet, c'est le fuyant Le masque de l'abandon, c'est le dépendant Le masque de l'humiliation, c'est le masochiste Le masque de la trahison, c'est le contrôlant Et le masque de l'injustice, c'est le rigide Et pourquoi je te parle de ce livre-là ? Parce que forcément, enfin je l'ai lu, tu vois, je me suis reconnu dans pas mal de trucs Et tu sais, c'est ce genre de livre où tu lis et tu dis Ah ouais, ça c'est moi, genre le livre te décode, tu vois Et c'est souvent plaisant, enfin on aime bien lire ce genre de livre-là Parce qu'on aime bien, mine de rien, on aime bien qu'on parle de nous, tu vois, dans les livres Et comment dire, quand tu le lis, si tu veux, il faut s'accrocher Parce que c'est le genre de livre qui te cerne Mais qui te cerne dans le sens où il va vraiment mettre le point sur tes problèmes en fait Il va vraiment mettre le point sur... C'est même pas des problèmes, ça va plus loin que les problèmes Et c'est pour ça que ça peut être dérangeant Et qu'il faut être, entre guillemets, prêt à le lire Parce que c'est pas des problèmes sur lesquels il met le point Mais c'est plus des défauts en fait que t'as, tu vois Mais pas le genre de défauts non plus desquels t'es conscient Le genre des défauts que tu refoules C'est-à-dire que quand tu lis le truc Dans ta tête, il se passe la chose suivante Tu te dis Ah ouais putain, fais chier Elle a bien raison quand elle dit ça Je sais que j'ai pas envie de me l'admettre à moi-même Mais c'est vraiment ça, tu vois Et c'est super intéressant parce qu'en gros Elle décrit que tous ces masques qu'on va porter En fait, ils vont diriger par moment Ces masques-là, on va les mettre au moment où on revit une blessure Alors la plupart du temps, c'est des blessures qu'on a vécues pendant l'enfance Tu vois, c'est l'école qui pense selon laquelle on a tout vécu pendant notre enfance Tout ce qui conditionne ce qu'on a aujourd'hui s'est passé pendant notre enfance Et à chaque fois en fait qu'on va revivre ces blessures-là Dans le monde de maintenant, tu vois Aujourd'hui, on va mettre dessus nos masques Et il y a notamment beaucoup de problèmes à régler avec nos parents Donc, écoute, franchement, c'est un livre de quoi Il y a 200 pages, ça se lit vraiment bien Et surtout, le fait que ça te... Tu sais, les livres qui parlent de nous sont beaucoup plus faciles à lire Parce qu'on se sent impliqué dedans personnellement dans l'histoire Et ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, ce qu'elle va faire C'est qu'elle va tout simplement décrire les 5 blessures et les 5 masques Et en fait, te dire à quel point t'es entre guillemets blessé, tu vois Enchaîné, à quel point t'es vraiment ouvert Et à quel point ça te pourrit en fait toutes tes relations et ta vie à l'heure d'aujourd'hui Et à la fin, dans le dernier chapitre, elle te donne les modes de guérison en fait Comment tu vas devoir faire Elle te donne vraiment les clés, tu vois, pour changer du jour au lendemain Enfin, du jour au lendemain, c'est un processus qui se fait sur le long terme Mais elle te décrit tout ce qu'il y a de mal Et à la fin de l'avant-dernier chapitre, tu te dis Ah ouais, faut vraiment que je me bouge, tu vois Et ensuite, tu vas pouvoir régler des trucs Alors je te préviens, c'est... Je t'en parle là, je te fais une review un peu à l'arrache Mais c'est pas un livre pour tout le monde Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à régler avec ses parents, tu vois Parce que, enfin voilà, l'enfance, ça se passe avec les parents Et en fait, ce qu'elle décrit, c'est que beaucoup des blessures, ce sont des trucs qui se... Il faut être vraiment ouvert d'esprit, tu vois Mais c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération, en fait Et que la blessure que toi, t'as avec ton parent du même sexe C'est sans doute une blessure que ton parent du même sexe a eue avec son parent du même sexe Dont ton grand-père, tu vois, ou ta grand-mère, peu importe Donc ouais, il faut vraiment être ouvert à ce niveau-là Mais ça en vaut vraiment la peine, tu vois, vraiment Enfin moi, je te dis ça parce que perso, j'ai quelques potes dans mon entourage, tu vois Qui, je sais, ont des problèmes avec leur famille et tout Mais vraiment en mode hardcore, tu vois, en mode ça les empêche d'avancer, tu vois Genre ça les empêche d'avancer, ils sont coincés, tu vois Genre comme s'il y avait de la superglue sous leurs pieds, quoi Et ce qui est difficile, c'est que tu peux pas changer les gens, tu vois Vraiment, des fois, je tombe sur des personnes J'ai envie de les aider à changer, tu vois Mais le fait est que tu peux rien changer dans ta vie Enfin personne peut changer quelque chose pour toi, tu vois Il faut que d'abord, tu peux demander de l'aide Mais l'aide, tu la demandes à partir du moment où t'as pris la décision de changer, tu vois Donc, si t'as envie de, tu vois, si t'es dans une position où t'as l'impression que vraiment Il y a un truc qui ruine ta vie, tu vois Et que tu sais pas forcément d'où ça vient Ce livre pourrait peut-être t'aider, tu vois Ça pourrait peut-être t'aider en te disant que, bah Ce qui est bien, c'est que Ce qui est bien dans ce livre, c'est que Ça t'enlève la pression de toi Parce que souvent, souvent on se dit En fait, je ruine ma vie, c'est de ma faute Mais ce qu'elle te dit, elle, c'est que quand tu portes ses masques Parce que t'es blessé, justement, tu vois Quand tu vis ces moments où t'as l'impression de te saboter De te ruiner, tu vois De vouloir fuir à tout prix une situation ou quoi Ça va vraiment très profondément Mais que c'est pas toi-même, en fait, si tu veux C'est que dans ces moments-là C'est le masque que tu portes qui prend le dessus Et que ça n'a rien à voir avec toi, si tu veux Donc dans ces moments-là La pire chose qu'on puisse faire, c'est de s'en vouloir Et quand tu t'en veux, ça augmente la blessure Tu vois, ça la réouvre Et ce qui est génial, c'est que À la fin de ce bouquin, tu te rends compte Que, en fait, t'es un humain Et que t'as le droit à l'échec Et que la première phase Que, en fait, tout ce qui La seule chose qui peut guérir Et qui peut te permettre d'avancer dans ta vie En fait, c'est de te pardonner D'être comme t'es, tu vois Et de pardonner aussi aux gens Qui te font du mal d'être comme ils sont Et de les comprendre, tu vois Mais comprendre ne veut pas forcément dire être d'accord, tu sais On fait souvent cet amalgame Et moi, le premier, quand je disais ce livre À un moment, je tombe sur cette phrase Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec quelqu'un Pour le comprendre, tu vois Quand j'ai lu ça, ça a résonné en moi C'est effectivement, tu vois Tu as des gens Tu peux les détester pour ce qu'ils font, tu vois Tu peux vraiment les détester et tout Mais ça veut pas dire que tu peux pas les comprendre, tu vois Tu peux tout à fait comprendre Tu sais, dans les films, tu comprends la raison des méchants Pourquoi ils veulent défoncer la planète et tout Et t'es pas d'accord avec eux, tu vois Mais tu peux le comprendre Parce que le mec, il a vécu un truc hardcore, tu vois Donc, dissocier les deux Bref, j'ai pas envie de m'éparpiller encore plus Ce livre, il est vraiment pour toi Si t'es dans une phase où boum, tu vois Et t'as besoin un peu d'introspection T'as besoin d'une fenêtre sur toi-même Pour un peu mieux comprendre Si t'as l'impression que Que t'es arrivé au bout un peu de toutes tes ficelles Je te le recommande vraiment, tu vois Les cinq blessures Qui empêchent d'être soi-même Je suis pas sponso par Lise Bourbeau Tu vois, je vais pas toucher de com là-dessus Même si j'aimerais bien, je t'avoue Mais voilà, je t'invite vraiment à le lire Moi, ça m'a fait du bien, vraiment Ça fait du bien C'est un de ces livres qui fait du bien Si tu l'achètes, mets-le dans les commentaires Et on se tient au courant Et tu me dis comment t'avances Tu me dis quel masque t'as et tout Moi, ça m'intéresse Si tu me suis pas sur Instagram Faut que tu me suives sur Instagram Parce que je poste plein de statuts Je poste aussi plein de mini-vidéos En fait, qui sont intéressantes Et c'est surtout là qu'on échange Même par message privé et tout C'est vraiment cool Tu vois, on poste des stories Je peux même répondre en vidéo Donc ça permet d'avoir un contact un peu plus vénère Et dernier truc que je voulais te dire aussi Ouais, je te reparlerai de ça Mais c'est au niveau de... Tu sais, j'avais proposé... Enfin, je voulais devenir prof d'anglais Mais j'ai réalisé un truc trop con C'est que j'ai proposé à tout le monde Si tu veux de... Enfin, j'ai fait l'offre à tout le monde Sauf aux gens que je connais Autrement dit, toi et moi Et en fait, je me suis rendu compte Que les gens avec qui j'ai envie de bosser C'est les gens que je connais Les gens qui me suivent Parce qu'ils me connaissent Et du coup, il y a forcément un petit lien Il y a un petit feeling Donc je t'en reparlerai de ça Mais je vais mettre ça en place dans pas longtemps Allez, moi, je te laisse J'ai du pain sur la planche aujourd'hui Il faut que j'aille boire un café Et que j'écoute une formation là Écoute, je te dis à la prochaine Fais-moi savoir si t'as acheté ce livre Et éventuellement s'il t'a plu Et suis-moi sur Instagram surtout C'est important Si ce qui se fait ici, s'il te plaît Allez, je te dis à la prochaine mon ami Ciao